Camping Car News fait le tour de toute l'actualité VDL chaque samedi. Vous êtes là pour ça, je suis là pour ça aussi, et donc bonjour ! Au programme de ce flash d'Etles, une alarme, Dreamer, on va parler rétro-gaz de la Normandie, Carado, Dometic, Leica. Je peux vous dire que vous ne serez pas venu pour rien aujourd'hui. Pour résumer ce que sera l'année 2024 d'Etles, on retiendra un élargissement de l'entrée de gamme de la marque, deux Globus Go, qui sont les profilés étroits sur Ford, à partir de 68 000 euros, et la nouvelle gamme Just Camp, qui compte, c'est profilé sur Citroën ou Opel, lit jumeau, lit central ou sans lit permanents, c'est ce long de 7 m à 7,41 m au choix, pour un petit peu moins de 70 000 euros et suréquipé. Après la SX100, voici la SX100 Pro de chez Antarion. Elle est disponible, on parle ici d'un système d'alarme, la seule alarme du marché qui ne nécessite ni installation ni paramétrage. Elle est compatible avec la totalité des véhicules, et ce, toute génération confondue, il s'agit d'une alarme mobile que vous allez transporter très très facilement dans sa petite valisette. Elle intègre sa propre batterie pour une semaine d'autonomie lorsqu'elle est en mode active. Pour les dimensions de 19 sur 20 cm et à peine 7,5 cm d'épaisseur, elle ne pèse que 4,5 kg. Alors, elle anticipe les intrusions par vibration en analysant les mouvements d'air. Pour ce modèle, entrée de gamme comptait 1000 euros. En 2024, si vous comptez faire l'acquisition d'un fourgon de la marque Dreamer, eh bien, je peux vous dire que c'est le bon moment. En effet, à travers sa collection Edict, vous allez bénéficier d'une offre suréquipée. Parmi celles-ci, je ne citerai que la seconde batterie AGM, la caméra de recul intégrée au tableau de bord via la station multimédia Pioneer, je peux aussi vous parler des commandes de la radio au volant, les jantes à viage 16 pouces, le contrôle de la pression des pneus, le toit panoramique, entre autres. Après le rétrofit, le rétro-gaz, développé par une start-up française. Alors, comme le nom l'indique, ce kit pourrait sauver les moteurs diesel de nos véhicules de loisirs, car il permet de l'adapter à l'utilisation du GPL. On parle du moteur ici. Son autre avantage, c'est qu'il permet aussi de décrocher le précieux César, à savoir la fameuse vignette Critère 1, qui vous permet d'accéder aux zones à faible émission. Pour l'installation, compter deux jours, grosso modo, et un budget qui se situe entre 3 000 et 4 000 euros. Ce 6 juin, en Normandie, nous fêterons les 80 ans du jour-ci, le fameux jour du débarquement. Alors, pour l'occasion, de nombreux camping-cars et fourgons sont attendus dans la région, si bien qu'à Isigny-sur-Mer, nous sommes là dans le Calvados, et bien on a décidé d'améliorer les conditions d'accueil des véhicules de loisirs. Comment ? Et bien en aménageant une aire spéciale aux alentours du stade municipal, une aire géante, Isigny-sur-Mer, qui se trouve entre Omavitch et Utadvitch, pour vous le citer un peu, un tarif de 70 euros, soir d'application, pour 3 jours. Attention, réservation obligatoire, via le lien que vous allez trouver en description, et ce, avant le 15 février. Chez Carado, on comptait 5 implantations en profilé T, cette année, de 5,94 m à 7,49 m, sur Citroën Jumper de série, ou alors sur le Fiat Ducato, en option. Le Ford n'est pas en reste, puisque disponible avec 3 implantations de 7 m à 7,36 m en ligne jumeau ou centrale. Côté fourgon, le CV 590 est disponible en 4x4, et tant que j'y suis, je rappelle que chez Carado, toujours, on pourrait désormais profiter du pack Pro, et ce, sur les fourgons Fiat, à savoir la motorisation 140 chevaux, les jantes à lui 16 pouces, store plissé de cabine, et le store extérieur. Sachez que les packs confort et packs style, sont également disponibles. Pour un air sain dans votre véhicule, Dometic s'est penché sur le modèle ACC 3100. En plus d'être en ventilateur, il est aussi récupérateur de chaleur, il garantit une circulation appropriée de l'air, et maintient la cabine chaude, en fait, en réduisant la consommation d'énergie du chauffage, mais aussi de la climatisation. Donc, c'est le principe inverse, en mode frais, on va dire. Il est pourvu de capteurs réagissant à la mauvaise qualité de l'air, aux mauvaises odeurs, à l'humidité, et de manière automatique. Un option pourrait même choisir un kit solaire sur son capot. Ça y est, Adria est prêt à lâcher son fameux Twin Max, c'est ce magnifique fourgon, déjà présenté sur Complicar News, et fourgon qui est monté sur MAN. Deux modèles sont dès à présent commercialisés dans l'hexagone, en longueur 6,84 m, avec lit de pavillon électrique en soute, ou lit jumeau, les Twins Classics sont toujours disponibles en 5 versions Finition Plus, dont 3 avec toits relevables. Notons aussi le retour des capucines Coral XL. Le site Le Monde du Camping Car vous a préparé, fin d'année, le classement des camping-cars et fourgons prêts à partir. Je vous rappelle qu'on entend par prêts à partir, ces véhicules profitant d'une dotation d'équipements de série. Parmi cette soixantaine qui est proposée, vous allez en trouver dans tous les budgets, dans toutes les marques, bref de quoi faire votre bonheur, via le lien que je vous place en dessous de la vidéo, c'est dans la description, il faut encore. Chez LECA, sortie du Cosmo H1409 sur Fiat Ducato, 2,2 litres, 240 chevaux, 7,40 m de long pour 2,95 m de hauteur, et toujours avec ce look inspiré de l'industrie automobile par le biais de la collaboration d'un grand designer italien. intérieur de style, style contemporain et convivial, salon en aile pour 5 personnes, grand lit jumeau, côté chambre, avec un lit de pavillon et salle d'eau, avec douche séparée. Le site Caramaps propose encore une sélection d'itinéraires pour l'hiver, la découverte des dolomites par exemple, le périple en Irlande, en Toscane, en Espagne, en Dordogne aussi. Laissez-vous inspirer sur le site, attention, une inscription est nécessaire pour accéder à la rubrique Voyage. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'un camping-car à lit central, sachez que campingcarlesite.com vous a préparé un dossier, on ne peut plus complé, sur ce type d'implantation, implantation qui par ailleurs est très très précisée en ce moment, quels sont les avantages, les inconvénients, les différentes propositions, les marques, on pourrait survoler un tableau comparatif, les prix, bref, voilà un dossier qui va faire toute la lumière sur ce principe de lit central, il va vous aider à choisir la bonne formule, ne me dis pas merci, je suis là pour ça, c'est normal. En bref, l'air de Troyes, pont Sainte-Marie, est à nouveau accessible, Air Service nous a annoncé sa réouverture après de gros travaux, c'était courant décembre, elle se voit encore plus accueillante, plus confortable, cette aire est à moins de 10 minutes de la 26 de la 5, qu'elle propose 37 places, avec des emplacements de 100 à 184 m². Retour en Normandie, et à Bagnole-de-Lorne, plus précisément, qui peut désormais nous accueillir grâce à sa nouvelle aire, 30 emplacements spacieux, vous y attendez, avec borne électrique, air de service, Wi-Fi, sous surveillance vidéo, il ne lui manque rien de tarif en vigueur, 24h pour 12 euros, alors 2h si vous êtes de passage, et ce sans service pour 3 euros. Plougon-Velin, Berthome, dans le Finistère, nous informe que son aire est fermée jusqu'au 15 mars, et ce pour travaux, et puis dans la série, l'aire de super baisse dans le Puy-de-Dôme ne sera pas accessible du 22 au 30 janvier, en raison du trophée Andros, vous en avez peut-être entendu parler. Enfin, si vous intéressez au Berthner Linneo 590 électrique, grande nouveauté 2024 de la marque, faut-il vous rappeler, premier fourgon électrique de 6 mètres, sur le Ford e-Transit, le site campingcar.com a réalisé un essai de ce véhicule, qui va peut-être vous convaincre, lien en description. Clap de fin pour ce Campicard News, et oui, c'est déjà fini. Si je vous manque tant que ça, sait-on jamais, je vous invite à revoir les anciens flashs qui sont toujours disponibles sur cette chaîne. Si après ça, je vous manque encore, alors je vous propose de rejoindre Campicard News sur Facebook ou sur Instagram, voire les deux. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501